on va parler de samuel et tout salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler de samuel et tout les gars mais avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo ici nous on parle de food ici nous on est pas ce n'est pas le food donc si tu es intéressé par la thématique décide pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos si c'est fort on est parti alors les gars ludovic julie les gars franchement il a dit que samuel et tout était comme un grand frère lorsqu'il jouait au fc barcelon ensemble ça c'est julie qui le dit julie on le sait au barça il était très fort barça de 2005 barça de 2006 julie était très fort donc samuel et tout pour ceux qui pensent que c'est un mec qui est méchant pour moi et tout ne pas méchant il est juste prétentieux il est juste su de lui les gens confondent prétentions et arrogance et tout ne pas arrogance c'est juste qu'il est juste su de lui même quand il faisait les élections les élections pour l'afrika foot pour être président de la fédération camerounaise de football il a dit avant pendant les élections que avant de de faire même les élections il a dit ceci que je pars pour gagner et il a dit je suis su de gagner alors que les élections n'avaient même pas encore eu lieu il a dit ceci je suis su de gagner est ce que c'est de l'arrogance ce n'est pas de l'arrogance il est juste su de lui les gars il est juste su de lui c'est une personne qui a de la confiance la confiance en lui et beaucoup de gens confondent confiance et arrogance beaucoup de gens confondent confiance et arrogance et tout n'est pas arrogant les gars c'est un mec bien c'est juste qu'il a son caractère son dû caractère mais globalement je ne pense pas que c'est un mec qui est méchant les gars je ne pense c'est pas que c'est un mec qui est méchant. Après, Julio et lui, Ludovic Julio et lui, franchement, ils ont passé des années incroyables avec le Barça, avec Ronaldinho, ils fomaient un trio. A l'époque, Messi n'était même pas encore vraiment au top, Messi était encore au centre de formation, Messi commençait encore à naître. On parlait plus du duo et tout Ronaldinho, Deko Julio, ce crature-là les gars, c'était monstrueux, c'était monstrueux. Donc les gars, partagez-moi votre ressenti par rapport à Samuel Léto. Est-ce que vous pensez que c'est un mec, c'est un mec arrogant ? Est-ce que vous pensez que c'est un mec, c'est un mauvais garçon, etc. Pour moi, il a marqué l'histoire du foot. Dites-moi votre avis en commentaire et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et d'activer la cloche de notre chaîne pour ne rien manquer dans les prochaines vidéos qui sont. C'est déjà très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao !